On est dans une chambre de bonne du 12e arrondissement. Alors, c'est une toute petite chambre de bonne de 10 mètres carrés, donc elle est forcément totalement encombrée, parce qu'il y a toute la vie d'une jeune maman ici avec sa fille de 5 ans et demi. Par ailleurs, la maman est enceinte, donc forcément, il y a toutes ses affaires. Alors c'est par ailleurs une chambre de bonne qui est dans un état d'insalubrité, il y a beaucoup de moisissures, des champignons, ce qui pose un véritable problème de santé, et pour sa petite fille, et pour sa grossesse. aggravée par le fait qu'on est au 7e étage, 7e étage. Autant vous dire que la sage-femme et le médecin ont dit que ce n'était pas raisonnable, c'était aggravé le risque de la grossesse. Imaginez, à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, ou lorsqu'elle ramène les courses avec sa fille dans les bras, ce n'est juste pas possible. Mais la situation est aussi la suivante. Regardez cette porte. Cette porte, elle est défoncée. Elle a été défoncée par son ex-conjoint qui la frappait, et qui la menaçait de mort. Alors il a fallu trois plaintes. Trois plaintes au commissariat avant qu'on la prenne au sérieux, et qu'il y ait enfin des procédures judiciaires contre l'ex-conjoint. Et ce qui me met, moi, en colère, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est que cette femme, elle ne devrait pas, en tant que victime de violence, être à nouveau dans cette chambre de bonne. Elle devrait se voir accorder un logement social. En plus, ici, il faut savoir que les toilettes et les laissés, c'est au bout du couloir. Donc quand vous êtes seule, avec votre fille, et que les chambres de bonne sont occupées par des hommes, et que vous avez vécu tout ça, et bien c'est très angoissant. Et de l'angoisse, en ce moment, elle en a assez. Elle est par ailleurs de nationalité ukrainienne. Elle se fait beaucoup de soucis pour sa famille qui est restée à Kiev. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est un coup de gueule, et c'est une alerte, un appel au secours. M. Yann Brossat, vous êtes adjoint au logement. Mme Hélène Bédard, vous êtes adjointe à la maire de Paris Égalité Femmes Hommes. Mme Emmanuelle Pierre-Marie, vous êtes maire du 12e arrondissement. Il faut que cette maman ait accès enfin à un logement social pour pouvoir tranquillement vivre sa grossesse et vivre avec sa première fille, et puis pour tout simplement se reconstruire. On veut un logement social pour cette femme victime de violence. Sous-titrage Société Radio-Canada